Il s'agit d'une boule magique qui peut voyager dans le temps. Lorsque la reine rouge l'a lancée, elle a immédiatement remonté le temps jusqu'à l'enfance de la reine blanche avec elle. Dans l'embrasure de la porte, on voit la reine blanche voler un gâteau lorsqu'elle était enfant. Sa mère pensait que la reine rouge l'avait mangée et a demandé à la reine blanche si c'était sa sœur qui l'avait mangée. A ce moment-là, la reine rouge, les larmes aux yeux, espère que sa sœur dira la vérité. Mais la reine blanche a menti, agacée et vexée. La reine rouge ouvrit la porte et dit Mais dès qu'elle eut fini de parler, Elle fut instantanément pétrifiée. Parce que les gens du futur ne peuvent pas rencontrer les gens du présent. Une fois qu'ils entreront en collision, le monde entier sera instantanément pétrifié. Lorsque la reine blanche a vu sa sœur aînée transformer en pierre, elle s'est immédiatement figée sur place. Heureusement, Alice est arrivée à temps et a attrapé la reine blanche avec la boule magique du temps et s'est enfuie. Sinon elles auraient été piégées dans ce monde pour toujours. Mais en sortant, la reine blanche s'est rendue compte de son erreur. Elle a d'abord voulu étreindre la statue de pierre de sa sœur aînée et partir avec elle. Mais la pétrification a été trop rapide. Et elle et sa sœur aînée ont fini par être immobilisées pendant ce temps.